Bonjour, c'est Frédéric. Pour Rétropassion, je vais vous parler de SAB, et plus particulièrement de la SAB 900, un article de Maxime Dubré. Les origines de SAB sont aéronautiques et remontent à 1937. Si au départ les avions sont assemblés sous des licences étrangères, dès 1941, le constructeur assemble ses propres avions, conçus en interne de A à Z. Comme d'autres avionneurs, SAB élargit son activité à l'automobile après la Seconde Guerre mondiale, et vise le marché des classes populaires avec son premier modèle, la SAB 92. Cette auto, à l'aérodynamique soignée, évoluera en modèles 93, puis 95 et 96, avec un look unique, comparable à celui d'un Scarabée. SAB est fier de son héritage aéronautique, mais il souhaite aussi élargir sa clientèle, et planche dès 1961, sur le modèle 99, qui doit prendre le relais de la 96. La 99 est présentée en 69, et démontre clairement une montée en gamme. Un effort considérable a été fait sur la sécurité active et passive, tandis que la motorisation a été élaborée en partenariat avec Triumph. Cette motorisation est profondément revue côté suédois, et dès 1972, elle ne partage quasiment plus rien avec le bloc Triumph. Les débuts du modèle 99 sont assez tranquilles. Le constructeur fait évoluer les équipements et le confort à bord, avant de trancher radicalement, en installant un turbo-compresseur en 1976. La puissance fait alors un bond de 23% et le couple un bond de 45%. Mais la 99 Turbo ainsi équipée aura une carrière courte, car en 78, la SAB 900 succède à la 99, en reprenant une bonne partie de sa base technique. La sécurité passive a encore une fois été soigneusement étudiée, à tel point que la 900 sera la référence de sa catégorie, et n'aura pas besoin de recevoir d'évolution en cours de carrière. La version Turbo n'est pas vraiment donnée. En France, elle est vendue 80 000 francs, quand la BMW 323i s'est changée pour 60 000 francs, soit 30% de moins. Cela n'empêche pas l'ensemble de la gamme 900 de bien se vendre, et de réclamer plus de deux mois et demi de délai de livraison à la fin de l'année 78. D'ailleurs, en 1982, les deux tiers des SAB vendus en France sont des modèles Turbo. Le constructeur continue de faire évoluer son moteur et le dot d'une culasse à 16 soupapes, ce qui passe sa puissance de 149 à 185 chevaux. Fort du succès de la 900, SAB propose alors en 1986 une carrosserie cabriolet, ardemment réclamée par sa filiale américaine. Elle sera produite à 49 000 exemplaires sur une production totale de SAB 900, toutes carrosseries confondues de 860 000 unités. En 1993, la SAB 900 NG, ou nouvelle génération, prend le relais. A la suite du rachat de SAB par General Motors en 1989, elle est désormais basée sur une plateforme d'Opel Vectra. La petite nouvelle fera moins bien que l'originale, puisqu'elle tirera sa révérence après 600 000 exemplaires et 9 ans de carrière. Son changement de nom de 900 vers 9.3 ne suffira pas à relancer ses ventes. Entre SAB et son nouveau propriétaire, il y a véritablement un océan de différences, que ce soit sur le niveau de qualité ou les orientations stratégiques. Décidé à rentabiliser le badge SAB, General Motors la pose sur un gros 4x4 chevrolet et le rebaptise 9.7. Il la pose également sur une Subaru in Prezza, baptisée elle 9.2. Mais le groupe américain n'a pas compris l'ADN de la clientèle SAB, et doit passer la main lors de la crise des subprimes de 2008. SAB est ainsi revendu aux néerlandais Spikers en 2010, mais la faillite est prononcée à l'automne 2011, et les divers rebondissements en 2013 ou 2016 n'y changeront rien. SAB automobile n'est plus, reste la partie aviation qui est à l'origine de tout, et la branche poids lourd scania. Voilà, ce bref historique de SAB est terminé, n'oubliez pas de consulter régulièrement Rétropassion pour de nouvelles histoires. A bientôt ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501